Qu'est-ce que l'acte humain ? Les habitudes qui viennent régler notre vie humaine. Le pendant des vertus, c'est ce que l'on appelle les vices ou aussi le péché. Il nous faut étudier le péché. D'abord, qu'est-ce que le péché ? Ensuite, nous verrons certains péchés, en particulier ceux que l'on appelle les péchés capitaux. Et puis, nous verrons ceux qui précèdent bien souvent le péché et que l'on appelle la tentation. Mais tout d'abord, le péché. Qu'est-ce que le péché ? Ce qui définit le péché, c'est qu'il est une transgression. Le péché est une transgression volontaire de la loi divine. Et c'est comme ça qu'on définit le péché. Une transgression volontaire de la loi divine. Nous avons vu toutes les lois. La loi divine, la loi naturelle. Nous avons vu les lois positives. Nous avons expliqué, n'est-ce pas, dans un cours précédent, l'ensemble des lois. Quelles que soient ces lois, à partir du moment où il y a transgression, c'est-à-dire au sens étymologique, où on va au-delà, c'est-à-dire qu'on fait ce qui n'est plus convenable, ce qui n'est plus dicté par la loi, il y a péché. Le péché est une transgression de la loi, mais c'est une transgression volontaire. Et souvenons-nous de ce que nous avons dit dans les actes humains. Pour qu'un acte soit humain, et non pas un acte de l'homme comme on l'avait appelé, pour qu'un acte soit humain, il lui faut l'intelligence, c'est-à-dire l'homme sait ce qu'il fait, et la volonté. Il le fait volontairement, il le fait sciemment. Voilà pourquoi on appelle le péché une transgression volontaire. C'est-à-dire que lorsque l'homme pêche, il s'engage volontairement, il sait ce qu'il fait, et il le fait. Il est volontaire dans la mesure où il est pleinement conscient de lui-même, et il assume parfaitement l'acte qu'il pose. C'est cela que l'on veut dire volontaire. Il est responsable. Le péché est donc une transgression volontaire d'une loi, quelle qu'elle soit, d'une loi divine, c'est-à-dire que ce soit la loi divine éternelle, la loi divine naturelle, la loi divine positive, ou la loi divine ecclésiastique. Bref, le péché est une transgression. Et c'est là où nous avons, d'ailleurs dans le langage, deux mots distincts que nous n'avions pas pour la vertu. C'est que le péché, lui, est un acte, c'est une transgression, un acte passager, un acte que l'homme pose, et on oppose souvent au péché ce que l'on appelle le vice. Le péché, c'est un acte concret, déterminé, passager, transitoire. Et une fois que l'acte est commis, il est commis, c'est terminé. Tandis que le vice, lui, est une habitude, c'est-à-dire que c'est une répétition d'actes telles que l'âme a pris comme le pli d'accomplir cet acte. Alors que pour la vertu, on parle de vertu, et puis d'acte de vertu, et bien pour le péché, on parle de vice, c'est la mauvaise habitude, la mauvaise inclination, par exemple celui qui est livrogne, par exemple, a la mauvaise inclination de trop boire. C'est une habitude, une mauvaise habitude, qu'il a une inclination. Tandis que le péché, lui, n'est pas forcément une mauvaise habitude, il peut n'être qu'un acte passager. Par exemple, celui qui n'a pas l'habitude de mentir, mais qui prie sur le fait, ou dans telle circonstance, ment de cette façon. Il n'a pas contracté le vice, parce qu'il n'en a pas l'habitude, mais il a commis un acte, un acte mauvais, une transgression, qu'on appelle le péché. Le péché, donc, c'est cette transgression de la loi divine, ou de toutes les lois divines. Alors, on distingue plusieurs sortes de péchés, c'est un peu fastidieux, mais c'est important et c'est aussi intéressant. Selon le principe, l'origine, on peut dire, on distingue d'abord le péché originel du péché actuel ou personnel, plus exactement. Le péché originel, c'est celui qui a été commis une fois à l'origine, comme son nom l'indique, par Adam, origine, c'est-à-dire père de toute la race humaine. Ce péché originel, et nous en avions parlé lorsque nous avons traité du péché originel dans le cours du dogme, ce péché originel a été commis une fois à l'an, mais il a été ensuite transmis à tous les hommes. Mais de sorte qu'en nous, ce péché est originel et n'est pas personnel. Et le péché originel, on le distingue du péché personnel, c'est-à-dire du péché par lequel nous engageons notre propre responsabilité, parce que c'est nous qui le commettons. Le péché originel laisse en nous une trace, il laisse quelque chose, parce que Adam, en tant que chef de l'humanité, a contracté une dette vis-à-vis de Dieu pour toute l'humanité, comme un père de famille peut contracter une dette que sa famille devra payer après sa mort. Tandis que le péché personnel, c'est une dette que l'homme contracte lui-même, mais en tant qu'individu et non plus en tant que chef de l'humanité. Donc l'homme, quand il pêche, pêche d'une façon personnelle et commet un péché personnel. On ne s'accuse pas, par exemple, quand on va se confesser, d'avoir commis le péché originel, bien sûr. Ça n'a pas de sens. Le péché personnel se distingue à son tour en deux sortes de péchés, si l'on peut dire. On peut parler de péché actuel et de péché habituel. Le péché actuel, c'est un acte ponctuel, comme je le disais tout à l'heure, passager, transitoire. Il est accompli, il est accompli, c'est terminé. Une fois que le péché est fait, il est fait et on n'en parle plus, si je puis dire. Il est transitoire. Tandis que le péché habituel, c'est une tâche qui demeure dans l'âme et ce peut être aussi un état de péché, c'est-à-dire, c'est une personne qui reste habituellement dans cet état de péché, qui reste dans l'état de transgression de la loi divine. Par exemple, l'Église demande à tout baptiser, de se marier à l'Église, c'est-à-dire de recevoir le sacrement de mariage avant de pouvoir cohabiter pour un homme et une femme. Eh bien, de baptiser qui n'irait pas à l'Église pour se marier, mais qui cohabiterait ensemble, vivrait dans un état de péché qu'on appelle le concubinage. Parce qu'il serait dans un état habituel, c'est-à-dire qu'il maintiendrait cet état de péché tout au long du temps, tout au long des semaines ou des mois. C'est un péché habituel. Enfin, le péché actuel peut être divisé de plusieurs façons. Il y a, d'abord, en raison du précepte qui est violé, il y a le péché qu'on appelle par commission ou par omission. On s'examine souvent sur les péchés commis, c'est-à-dire accomplis par commission, et on oublie de s'interroger sur les péchés par omission. Le péché par commission, c'est le péché que l'on fait et qui est un acte, de fait. Le mensonge, par exemple, l'adultère, la gourmandise. Ces péchés sont des péchés que l'on commet soi-même, et une fois commis, ils sont des actes qui ont été accomplis. Tandis que le péché par omission, c'est un acte que l'on ne fait pas. Et l'on aurait beau jeu de dire, je n'ai rien fait, donc je n'ai pas péché. Mais si, parce qu'en ne faisant rien, j'ai transgressé une loi qui m'ordonnait de faire quelque chose. Voilà pourquoi il existe des péchés qui sont des péchés par omission, parce que je n'ai pas accompli un précepte. Par exemple, l'Église demande pour tout adulte de jeûner, de jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et bien celui qui ne jeûnerait pas ce jour-là, celui-là pécherait par omission, parce qu'il n'accomplirait pas un acte que l'Église prescrit. Il est prescrit de sanctifier le dimanche en allant assister à la messe. Celui qui n'irait pas à la messe sans raison, celui-là pécherait par omission. Il n'accomplirait pas un acte qu'il devrait accomplir. C'est le péché par omission. Ensuite, on peut diviser le péché en fonction de la cause, c'est-à-dire en fonction de ce qui, dans l'homme, le pousse à pécher. Et on peut dire qu'en l'homme, il y a trois sortes de péchés, je dirais en fonction des trois capacités que l'homme a, des trois puissances de l'homme. Première puissance, c'est l'intelligence. L'homme peut pécher par ignorance. Il ne savait pas que c'était à faire. Alors, on distingue plusieurs sortes d'ignorance, il y a une ignorance qui est invincible, mais il y a aussi une ignorance qui est invincible et volontaire. Je ne veux pas savoir pour ne pas faire. Et bien, l'homme qui pécherait de cette façon, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le précepte, alors qu'il devrait le connaître, qu'il aurait dû le connaître, celui-là pêche par ignorance. La cause de son péché, c'est cela que l'on va dire, est une ignorance. Mais l'ignorance est coupable. L'ignorance étant donc coupable, les conséquences sont de la responsabilité de l'homme qui a péché par ignorance, naturellement. Un peu imaginé comme un architecte qui serait ignorant de certaines lois mathématiques ou physiques. Et bien, cet architecte serait coupable de toutes les conséquences des structures qu'il aurait construites naturellement. Il pêche par ignorance. Il aurait dû savoir. La deuxième source ou occasion ou cause de péché, disons, c'est ce que l'on appelle la faiblesse. C'est-à-dire que c'est un péché qui vient d'une passion qui entraîne la volonté avec elle. Alors bien sûr, la volonté doit dominer les passions, mais ici la passion a été forte et elle a comme arraché le pouvoir et la décision de la volonté. Pêché par faiblesse. Et puis, troisième cause, bien plus grave, c'est ce que l'on appelle le péché par malice. C'est-à-dire que c'est celui qui ne procède plus non d'une ignorance, ni même de la concupiscence ou d'une faiblesse, d'une passion. C'est celui qui procède d'une volonté volontaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une volonté qui veut le péché. Ou d'une volonté qui ne veut pas se repentir et qui veut rester dans ce péché. Alors ça, c'est ce que l'on appelle le péché de malice. Il est bien plus grave, parce qu'un péché de faiblesse, on s'en relève, mais un péché de malice, c'est la volonté elle-même qui est atteinte. C'est-à-dire la source même de l'acte qui est atteinte. On distingue ensuite le péché selon le mode. Il y a les péchés que l'on appelle intérieurs, qui ne sont pas commis par le corps, si je puis dire. Et il y a les péchés extérieurs, c'est-à-dire qui sont commis par la parole ou par l'acte. Les péchés intérieurs, ce sont les pensées, ce sont les désirs. Qui sont de vrais péchés ? Parce que l'intelligence participe, parce que la volonté participe. Et ça suffit. Ça suffit pour faire un péché, ne l'oublions pas. C'est volontaire. Donc une pensée mauvaise, ou une pensée de haine contre quelqu'un, suffit à donner matière à péché. Parce que c'est un péché intérieur volontaire. Et puis parfois ces pensées peuvent aller au-delà même de l'intérieur, c'est-à-dire se transmettre dans l'activité, par la parole, dire du mal, dire des choses blessantes, dire des choses inconvenantes, et puis par les actes, commettre de mauvais actes. Voilà, donc en fonction du mode, le péché est intérieur ou il est extérieur. Et puis enfin, dernière division, enfin dernièrement, encore une autre division. C'est selon l'objet. Il y a les péchés qui offensent Dieu, il y a les péchés qui offensent le prochain, et il y a les péchés qui offensent l'homme lui-même. Celui qui commet le péché, finalement, est à lui-même, on pourrait dire, son propre meurtrier. On reverra cela un peu. Mais selon l'objet, voilà, on distingue les péchés. Celui qui est gourmand, par exemple, pêche contre lui-même, contre l'équilibre de sa propre vie. Celui qui est médisant, celui qui dit donc du mal, du prochain, pêche contre le prochain. Et puis celui qui blasphème, pêche contre Dieu. Donc en fonction de l'objet, on peut aussi diviser le péché. D'après les faits, même, produits par le péché, on distingue le péché véniel du péché mortel. Ça, nous y reviendrons dans la leçon suivante. Et puis enfin, on distingue aussi deux sortes de péchés en fonction de la racine. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui sont racines d'autres péchés. Et des péchés qui ne sont pas racines d'autres péchés. Ceux qui sont racines d'autres péchés, on les appelle les péchés capitaux. Ça vient du latin caput, la tête. Ils sont à la tête d'autres péchés. C'est-à-dire que ces péchés-là entraînent souvent bien d'autres péchés. Voilà. Et ceux-là, on en reparlera aussi. Voilà donc pour la division des péchés. On peut donc... Bon, ces divisions se recoupent naturellement. Mais voilà comment on peut diviser tous les péchés. Quelle est la cause ? Enfin, qu'est-ce qui définit vraiment un péché ? Eh bien, ce qui définit le péché, finalement, c'est que c'est un acte humain qui est privé de sa rectitude à Dieu. On a dit tout à l'heure que c'est une transgression de la loi divine. Eh bien, cet acte humain est une absence de rectitude vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que l'acte n'est plus ordonné à Dieu. Voilà. Donc, il est important de comprendre que cette transgression, elle est volontaire et contre la loi divine. C'est-à-dire que l'acte humain est un acte humain qui est un acte humain qui est un acte humain.